Les agents municipaux de l'hôtel de ville ont décidé d'entrer en grève illimitée. C'est ce jeudi 11 août au cours d'une assemblée générale que cette décision a été arrêtée. À côté de ce jour, la mairie est rentrée en grève, non limitée. La mairie de Libreville est en grève. Il faudrait que les opérateurs économiques sachent bien que la mairie est en grève. Ils revendiquent entre autres le meilleur salaire, le départ des fonctionnaires en situation illégale et la codification des agents qui ne le sont pas encore. Vous savez tous que nous étions en négociation et vous savez également tous que les choses n'ont pas abouti. Donc il n'y a pas de raison que nous sommes allés en négociation. Nous sommes tombés d'accord. Un, pour le départ des fonctionnaires qui nous coûtent cher, qui ne nous apportent pas grand-chose et qui occupent de manière illégale des fonctions qui n'ont pas de profil requis, nous pensons que là, ils relèvent là qu'une certaine injustice. Pour soutenir leur action, les agents municipaux ont brandi certains documents leur permettant de prouver les malversations perpétrées au sein de la mairie de Libreville. « Voici déjà un mot de caisse que je voudrais vous exhiber. Celui-là, fonction, provisoire, corps, collaborateur, avec un numéro erroné, un numéro attitule erroné, corps erroné, statut, cas particulier. Donc il y a ce qu'on appelle des paquets partout. « Quelle organisation en particulier ? Somme, forfaitaire, un million ! » Soucieux de la gravité de la situation, ils tirent la sonnette d'alarme sur les éventuelles conséquences à venir. « Quand il s'agissait de Gabon-Post, on disait que les leaders syndicaux de Gabon-Post avaient été instrumentalisés. Vous savez ce qui s'est passé à Gabon-Post ? Quand la fille de la CL qui porte également son nom vive à la tête de la CNSS, on avait dit que les leaders syndicaux étaient instrumentalisés. Vous savez ce qui se passe à la CNSS aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il s'agit de la mairie. » Cette grève initiée pour manifester le mécontentement et le ras-le-bol des agents municipaux sera, il l'espère, l'occasion d'apporter un point final à la gestion désastreuse au sein de la mairie de Libreville.